Envie de briller en société ? Connaissez des expressions figées ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec 3 mots trompeurs. Mais avant ça, pensez à vous abonner ! Pour cette leçon, je me suis inspirée d'une de mes stories. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, allez-y ! nathalie.lcf Tous les jours, je vous aide à booster votre English and votre mindset, notamment grâce à des stories. Donc, allez-y ! Et justement, dans la story d'hier, « To boost your English and your mindset », « I saw a mistake ». Je vous mets la capture d'écran. Et pour ceux qui m'écoutent en podcast, je vous détaille la chose. Donc, c'était un poste inspirationnel, un motivationnel en anglais, pour faire travailler les deux. « English and mindset », « It was a post in English ». « So I was reading and then I saw a mistake ». « So I made a quiz and I asked you to spot the mistake, to find the mistake ». Il y avait 6 points dans la liste. Je vais commencer par le premier pour vous enseigner la première expression. « So this post is about the six luxuries in life ». Six points d'une vie luxueuse. Le premier point, c'est time. « To have time ». C'est le premier des six luxes. Et here comes the idiom. Voici l'expression. « To stand the test of time ». I like this expression. « To stand the test of time ». If something stands the test of time, it means that it is strong enough to last for a very long time. To stand the test of time, ça veut dire résister à l'épreuve du temps. Literary number two, health. And in my opinion, I think that health should be number one. But okay, health. Health, santé. And here comes the idiom. To be the picture of health. To be the picture of health or to be the picture of good health. If someone tells you, « Wow, you are the picture of health », it means that you look extremely healthy. I hope that you are the picture of health. Donc, to be the picture of health or to be the picture of good health, ça veut dire paraître en excellente santé. J'espère que c'est votre cas. Then number three. And here comes the mistake. So, it was written « A quiet mind. » « A quiet mind. » « Do you see the mistake? » « It's a common confusion. » Ça, c'est vraiment une erreur très fréquente. Donc, quand je l'ai vu dans un poste, en plus un poste fait par un anglophone, j'ai dit « Hummmmm… » Parfait pour travailler sur cette erreur. Donc, c'est écrit « A quiet mind. » Alors qu'il aurait dû écrire a quiet mind, a quiet mind, Q-U-I-E-T, mais pas pareil, a quiet mind, on pourrait traduire ça par un esprit apaisé, mais quiet s'écrit Q-U-I-E-T, quiet, faites attention à la prononciation également, alors que là, l'erreur, c'est qu'il avait écrit Q-U-I-T-E, et ça, ça se prononce quite, ça veut dire assez, par exemple, let's imagine sipping your tea, a new tea, and you would say, it's quite good, donc imaginez, vous êtes en train de siroter votre thé, un nouveau thé, vous le goûtez pour la première fois, et vous pourriez dire, c'est assez bon, it's quite good, quite good, assez, et ne pas confondre avec quiet, comme je viens de l'expliquer, et le petit dernier avec lequel il y a beaucoup de confusion également, c'est quit, quit, Q-U-I-T, ok, Q-U-I-T, to quit, c'est soit démissionner, I quit my job, j'ai démissionné, soit abandonner, arrêter de faire quelque chose définitivement, par exemple, I quit smoking, il a arrêté de fumer, congrats, donc c'est un verbe à la fois irrégulier, irrégulier, to quit, 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 or to quit, quit it, quit it, mais en général, on le voit sous sa forme irrégulier, to quit, donc ne vous trompez plus, so let's sum up, to stand the test of time, to be the picture of health, and, don't be mistaken, quite, it's quite good, quiet, to have a quiet mind, and quit, to quit your job, or to quit smoking, for example, dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez ces expressions, dites-moi tout, et bien sûr, faites des phrases d'exemple avec les trois, pour aux amis, en quelque sorte, les trois mots trompeurs, quite, quiet, and quit, j'attends vos phrases d'exemple en commentaire, comme d'habitude, pour que je puisse les vérifier et les corriger si besoin, and of course, don't forget to subscribe, to like, and to share, to help more and more people, see you soon, bye bye!